Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour au chantier pour se délacer des besoins de la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. C'était Madame Faurassier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Madame Loselle se sentait demie. Elle laissait lui parler. Oui, certes. Et maintenant qu'elle avait payé, elle lui dirait tout. Pourquoi pas? Elle s'approcha. Bonjour, jeune. L'autre ne la reconnaissait pas. C'est honnête d'être appelée antifamilièrement par cette bourgeoise. Elle va broussir. Mais, Madame, je ne sais. Vous devez vous tromper. Non, je suis Mathilde Loisel. Son ami poussa un cri. Oh, ma pauvre Mathilde! Comme tu veux échanger! Oui, j'ai eu des jours bien durs depuis que je tenais tes vies. Et bien des misères. Et cela à cause de toi. Deux mois? Comment ça? Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête des ministères? Oui, eh bien? Eh bien, je l'ai perdue. Comment? Puisque tu me l'as rapportée? J'en ai rapporté une autre toute pareille. Et voilà, disons que nous la payons. Tu comprends que ça n'était pas aisé pour nous, qu'ils n'avions rien. Enfin, c'est fini. Et je suis rudement contente. Madame Pourestier s'était arrêtée. Tu dis que tu as acheté un rubier de diamants pour remplacer la mienne? Oui. Tu ne t'en étais pas aperçue, hein? Elles étaient bien parées. Elles étaient sur l'égard d'une joie orgueilleuse et naïve. Madame Pourestier, portez-nous. Je lui prie le deux mains. Oh! Ma pauvre Mathilde! Mais la mienne était fausse! Elle fallait plus 500 francs. Vous me montez! Je ne le crois pas! Non! Quelle erreur, Rose! Tu as dû remuer si elle était pour le remplacer. Mathilde chancelait un peu. Jean lui tenait le bras fermement. Quand sa vision devint claire, Mathilde se sentait curieusement discouplée. Voici la preuve irréfutable qu'elle a été lésée par le destin. Oui, nous avons travaillé 10 ans, jour et nuit, pour payer nos dettes. Je me sens insupportablement coupable. Il faut que tu me rendes visite cet après-midi pour le thé. J'ai envie d'entendre ton histoire. Les deux formes se séparèrent et Mathilde réfléchit déatement qu'elle aurait finalement la vie qu'elle méritait. Elle songeait au repas qui n'était pas de la soupe, des vêtements fins et la restauration de son ancienne beauté. Mathilde entra dans le salon de ma incontestie. Elle la guida vers une table chargée de thé et de beaux cadeaux. Elle soulevait du thé à Mathilde et mis une petite assiette de friandises devant l'autre femme. Mathilde raconta à Madame Borsdé ses années de mes états. Je ne savais pas que c'était possible d'éprouver une telle souffrance. Quand je vous voyais au champ d'Elysée ce matin avec son beau enfant dans tes bras, j'imaginais une image de la vie que j'aurais dû avoir. C'est vraiment incroyable, la croix auteure du destin. Avec sa tasse pour sa laine, dans une main travaillée de bijoux, Madame Borsdé pencha vers Mathilde et disait avec une voix tragique, Moi aussi, je connais la privation terrible. Ah oui? Tu vois, mon mari a perdu sa position au ministère pour des réseaux politiques. Cela doit rester entre nous, tu comprends? Je comprends. Je suis désolée de l'entendre. Nous avons vécu terriblement. Nous avons nous séparé d'un de nos savants. Maintenant, ma vie est très difficile. Quelques fois, je m'aime de faire tâches ménagères. Mais pauvres en mains, elles ne sont plus douces et jolies. Je me sens si humiliée, Mathilde. Je porte des robes de la saison dernière. De plus, je n'ai personne pour m'aider avec mon enfant. Je suis constamment épuisée. Imagine, Mathilde, un enfant dont je dois m'occuper toute seule. Et maintenant, en plus de tout, ta nouvelle affreuse. Tout cela est trop pour moi. Chaque femme souleva sa tasse du thé à ses lèvres. Il y avait un moment de silence. Mathilde demanda soudainement à Madame Forestier. Est-ce que je peux l'avoir? Bien sûr, mon cher. Madame Forestier allait vers son armoire et prit sa rivière de diamants, qui restait dans sa boîte de sapins. Elle mit la boîte dans les mains de Mathilde. La rivière ressemblait presque exactement à l'original. Et elle avait la même qualité séduisante. Voilà. C'est vraiment une bonne coupure, n'est-ce pas? Oui. En fait, je ne l'ai pas portée depuis que tu me l'as donnée. Mais je crois que si je l'avais ouverte la boîte, j'aurais sûrement remarqué la différence. C'est plus brillant. Mon mari sera bien content. Finalement, nous pourrons vivre convenablement. Je lui dirai la nouvelle ce soir. Euh, ma chère. Je suis très désolée. Nous avons n'importe quel problème à considérer. Je ne peux pas simplement te la donner.